L'actualité hors d'une frontière, plus précisément au Burkina Faso, où s'est tenu pour la 24e mai fois une cérémonie de bénédiction pour la paix et la cohésion sociale au Burkina Faso. Une cérémonie qui s'inscrit dans le cadre des festivités du Maudou de Nabawi, organisée chaque année par Imam Sheikh Mohamed Adam Dramé. Et pour l'occasion, les membres Ansar, sympathisants et notabilités étaient fortement mobilisés. Les travaux se sont déroulés le 5 février à Bobo Djoulasso. Alors, ce matin, nous sommes là, et très heureux d'ailleurs d'être là ce matin, à l'occasion d'une journée de doigts que notre chèque, Mohamed Adam Dramé, organise chaque année, à l'intention des fidèles musulmans en particulier, et de l'humanité toute entière de manière générale. Et ces journées de doigts, chaque année, je crois que nous devons être à la 24e édition cette année. Donc, vraiment, c'est dont on a besoin le plus aujourd'hui, et c'est dont le monde musulman a le plus besoin, c'est la bénédiction, c'est le doigt. Et chacun connaît l'intérêt de ce doigt. Raison pour laquelle, comme vous avez été témoin ce matin, tous les quartiers de Bobo étaient représentés ici ce matin, hommes et femmes. Donc, ça veut dire que les gens connaissent un peu l'intérêt de cette activité, et les faveurs que ça apporte à tout un chacun. Donc, vraiment, nous sommes comblés, et les chèques même, nous lui faisons des doigts aussi. Voilà, nous demandons à Dieu, vraiment, qu'il les garde longtemps parmi nous. Vraiment, par extrapolation, le guide, assez chéri, souvent, madame Aïdara, le guide, il a triomphé de l'adversité. Dans la résilience, il a triomphé des méchants. Nous demandons à Dieu qu'il les fasse triompher davantage, qu'il fasse exaucer ses voeux et ses souhaits, pour lui ainsi que pour tous les fidèles musulmans du monde entier et de l'humanité tout entière. Voilà, en tout cas, ce matin, vraiment, nous sommes très heureux, nous sommes très contents d'avoir reçu cette bénédiction, et que tous les voeux qui ont été formulés ici, toutes les bénédictions qui ont été formulées, que Dieu les exauce tous. C'est un appel que nous lançons à toute la population. Un appel à la sagesse. Un appel à la patience. Un appel à la cohésion et au vivre ensemble. C'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui, et surtout les bourgners ont le plus besoin aujourd'hui, la cohésion et le vivre ensemble. Donc, c'est cet appel que nous pouvons lancer vivement, de fond du cœur, à tout bon fils, à tout bon fils de ce pays, de faire preuve de vivre ensemble et de cohésion sociale. Nous rendons grâce à Allah de nous avoir donné tous ces braves gars, tous ces braves femmes, au service de l'islam et en somme au service de l'humanité.